— Alors, chère Dorothée O'Lyric, voilà. Notre troisième rendez-vous est le bon. Parce que ça fait la troisième fois, effectivement, que nous prenons rendez-vous avec Dorothée O'Lyric pour des conférences avec l'Observatoire des médias. Il y a déjà eu un premier rendez-vous qui était en 2009. Mais à chaque fois, vous avez eu la gentillesse et la sympathie de vous faire suppléer par l'un de vos collègues. Alors la première fois en 2009, c'était Jean-Marc Illouze, dont certains peut-être téléspectateurs de France Télévisions... Je sais pas si... Enfin, il est peut-être plus en activité. — Il est à la retraite. — Il est à la retraite. Et c'était donc en 2009. Et vous, vous étiez... Vous aviez été appelé à Gaza. Et puis, il y a eu un deuxième rendez-vous qui était une date qui dira quand même quelque chose à beaucoup d'entre nous, le 13 novembre 2015. Le 13 novembre 2015, c'est le Stade de France. C'est le Bataclan. Et c'est Jean-Paul-Marie, qui est grand reporter au Nouvel Obs, qui était venu pour parler, lui aussi, de grand reportage. Et puis, je voulais vous remercier aussi pour nous avoir mis en contact avec une collègue une autre fois, en 2017, qui s'appelle Manon Curoui et qui est grand reporter freelance et qui était venu également nous parler des grands reportages. Mais c'était déjà aussi grand reportage aux féminins. Enfin, c'est dire à la fois votre efficacité pour trouver des collègues qui peuvent vous suppléer et la grande estime qu'ils ont de vous pour effectivement répondre à vos sollicitations. Voilà. Sinon, voilà cinq semaines que vous êtes à Kiev, que vous étiez à Kiev, dans des conditions qu'on imagine et dont vous nous parlerez évidemment. Votre rédacteur en chef vous a permis de revenir à Nantes. Alors donc, vous avez maintenu votre rendez-vous ici. On est particulièrement heureux. Et la foule qui est aujourd'hui présente pour cette conférence témoigne de l'estime qu'on porte à l'Observatoire des médias et d'une façon générale aux grands reporters qui sont les reporters de terrain et qui prennent beaucoup de sollicitations. D'autant que toute cette semaine, vous avez eu beaucoup de sollicitations à la télévision, à la radio, effectivement, puisque vos collègues veulent aussi savoir ce qui se passe vraiment à Kiev. Voilà. Alors, je dirais simplement, Dorothée, grand merci de la part de tous ici. Bravo et merci pour vos applaudissements. Alors, pour vous présenter rapidement, il faut partir de vos origines nantaises. Je pense que votre fidélité aujourd'hui tient aussi à vos origines nantaises. de votre diplôme d'espagnol à l'Université de Nantes, de vos premiers contacts avec Presse Océan, qui a été une pépinière quand même de journalistes nationaux. Et puis, à 20 ans, vous avez, avec une simple carte de correspondant de presse, alors là, je recopie un peu Wikipédia, vous êtes allé au Chili décrocher une des dernières interviews du général Pinochet. Alors, évidemment, c'est le général Pinochet, mais enfin... Donc, c'est quand même... C'était à l'époque, certainement, un peu un exploit. Enfin, vous me contredirez ou vous rectifierez ce que je dirais, ce que je dis d'inexact. Alors, en 1990, muni de votre diplôme de l'Institut pratique de journalisme de Paris, vous décrochez un stage d'un mois. Vous êtes stagiaire à France 2. Mais vous avez un pied dans la porte, et finalement, vous n'allez pas quitter France 2. Vous allez faire toute votre carrière, mais qui est loin d'être terminée, à France 2, dans cette grande maison, qui vous envoie pour un premier reportage au Cambodge, pour le départ des casques bleus. Et puis, j'ai lu quelque part, vous avez dit, je voulais faire ce que les touristes ne font pas. Donc, vous devenez correspondant de guerre, pour France Télévisions. Les conflits majeurs que vous couvrez sont nombreux, et je pourrais dire pour beaucoup, vont crescendo dans la violence. Vous êtes notre témoin sur place, le témoin de millions de téléspectateurs, des drames, des conflits, des massacres qui se sont produits en Angola, en Algérie, en Bosnie, en Tchétchénie, dont on parle beaucoup en ce moment, au Rwanda, en Afghanistan, l'Afghanistan que vous connaissez bien, puisque vous y êtes retourné à plusieurs reprises. Et à l'époque, vous aviez publié un livre qui avait comme titre « Si mollet à 20 ans, une infirmière française en Afghanistan », le témoignage d'une infirmière française. Et vous étiez, il y a encore quelques mois, donc en Afghanistan. Je cite également le Kosovo, le Congo, et bien sûr l'Ukraine. Vous avez échappé à l'Irak, mais pour une bonne cause. Non, non, j'étais en Irak, je ne suis pas allée en Syrie. Voilà, donc Wikipédia ne dit pas tout, mais Wikipédia indique que vous n'êtes pas allé en Irak pour cause de maternité. Oui, pour cause de maternité, je ne suis pas allée en 2003 en Irak, mais je suis allée après. Voilà, il faut être précis. Alors, dans des interviews, vous évoquez parfois les pires cauchemars que vous avez vécu, comme au Rwanda. Le Rwanda, je pense, c'était l'un des premiers pays où vous êtes allé. Mais aussi les menaces physiques, jusqu'au simulacre d'exécution. Et c'est une forme d'escalade dans le traitement des journalistes. La guerre en Ukraine en témoigne encore aujourd'hui. Mais il y a aussi, je pense, il faut le dire, des grandes leçons d'humanité que vous avez rencontrées, parfois dans les pires situations. Vous pourrez nous dire tout cela. Alors, nous avons choisi aujourd'hui comme thème grand reporter au féminin, car il y a de plus en plus de femmes dans ces missions. Et donc, maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Maddy Magimel qui, elle, a une liste de questions. Merci. Alors, Anaïs Grout, Anne-Claire Poignard, Agnès Varamion, Maris Burgot, Angélique Forger, Anne-Laure Bonnel, Stéphanie Pérez, Clémence Thibault, ce sont quelques-unes des femmes correspondantes de guerre actuellement. Comment expliquez-vous qu'il y ait tant de femmes qui aient choisi ce créneau du journalisme et vous-même, qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix de ce métier dont vous avez dit que c'était un métier de passion, mais un métier de taré ? C'est moi qui ai dit ça, ça ne m'étonne pas. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes pour France Télévisions en Ukraine et d'ailleurs, ça a surpris mon chef qui a fait le compte et qui a dit, mais il n'y a plus un mec qui va sur le terrain, qu'est-ce qui se passe ? Donc, est-ce qu'on est plus courageuse que les garçons ? Non, peut-être pas. Ou si, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, il y a pas mal de nanas et des nanas de terrain. Tout terrain. Alors pourquoi moi j'ai choisi ça ? Il y a des femmes qui, avant moi, pour en citer quelques-unes, Martine Laroche-Joubert ou alors Marine Jacquemin sur TF1, qui étaient là avant. Donc, c'est pour elles que ça a été difficile d'ouvrir la voie parce qu'être une femme sur un terrain de guerre, pour elles, ça n'a pas été toujours facile. Mais moi, franchement, le premier terrain était en 1992, 93 l'Angola, 94 le Rwanda, la Bosnie. Et je n'ai jamais ressenti de difficultés majeures à m'imposer en tant que femme, étonnamment, par rapport à la société française où les femmes ont besoin encore et toujours de batailler, bataille que je soutiens, mais que finalement, moi, je n'ai pas eu de mal à m'imposer. Est-ce que ça a été plus facile d'être une femme quelquefois ? Est-ce que ça a présenté des avantages pour certaines de vos interviews ? Vous voulez la réponse politiquement correcte ou la vraie ? Sûrement pas, et si on veut la vraie réponse. Oui, je pense que c'est... Alors, il y a un avantage certain, évident, c'est dans les pays musulmans. Par exemple, en Afghanistan, où j'étais pour la première fois à l'arrivée des talibans en 1996. Et quand je suis partie, on m'a dit « Mais tu ne pourras pas travailler parce que les femmes n'ont pas le droit de sortir, on peut le droit de travailler, il faut être accompagné. » Et j'ai dit à mon chef de service « T'inquiète, j'en fais mon affaire, je vais me débrouiller. » Je n'étais pas sûre de moi. Et finalement, j'ai pu travailler. Le seul détail, c'est que quand j'interviewais un taliban, il regardait mon interprète et il ne me regardait jamais. C'était vraiment le regard à côté de moi. Vraiment comme ça. Aujourd'hui, ils ne sont pas changés. Ils continuent à regarder mon interprète, mais parfois, ils jettent un petit coup d'œil. Un peu plus curieux, le taliban, d'aujourd'hui, saison 2. Mais néanmoins, j'ai pu travailler vraiment sans aucun problème et surtout avoir accès aux femmes. Donc les femmes afghanes, que ce soit en 1996, ou même aujourd'hui, même si c'est un peu moins vrai, ne se confiaient qu'à une femme. Donc ça, c'est un avantage certain. Pour le politiquement un peu moins correct, quand j'ai couvert des guérillas, en Afrique notamment, je ne vous cache pas qu'ils n'étaient pas mécontents, les rebelles ou les gouvernementaux, d'emmener une jeune femme sur la ligne de front plutôt qu'un vieux barbu baroudeur. C'est vrai qu'ils se disaient, « Tu n'as pas peur ? Tu n'es pas avec ton mari ? Tu n'es pas en train de faire de la cuisine ? T'occuper des gamins ? » Il dit, « Non, d'abord, c'est mon conjoint qui s'en occupe. Et puis il dit, « Ok, tu veux aller sur la ligne de front ? Alors on y va, on va voir un petit peu. Si tu n'as pas peur, tu risques de mourir comme nous. » Donc il y avait un côté, j'étais un peu l'image de la sœur, plus tard de la mère, une espèce de douceur un peu dans un monde de brut. Ça a l'air un peu caricatural, mais c'est vrai qu'emmener une femme, tout d'un coup, ils sont contents sur la ligne de front. Ça ne veut pas dire que ça se passe mal. Je n'ai pas eu vraiment d'agression ou d'agressivité. Il y a du respect, parce qu'on s'impose aussi en tant que reporter, journaliste de terrain. Mais parfois, ça peut arriver de jouer quand il y a 20 mecs qui essayent et que vous êtes la seule jeune femme. Parfois, on emporte la partie, c'est vrai. Je crois qu'il y a un double aspect pour les reporters femmes, les reporters de guerre, c'est qu'il y a un côté glamour, il y a un côté aventureux, etc. Mais on vous taxe aussi quelquefois de voyeurisme. Et en tout état de cause, est-ce que vous êtes une tête brûlée ? Alors, voyeurisme, non. Vraiment pas, vraiment pas. Tête brûlée, oui, c'est l'image qu'ont les reporters de guerre. Donc, pareil, d'habitude, on dit toujours, nous ne sommes pas des têtes brûlées, mais franchement, dès qu'on met le pied dans un pays en guerre, c'est dangereux. Et nos chefs, souvent, nous disent, surtout, ne prenez pas de risques. Alors, je ne vois pas comment on peut faire un reportage dans un pays en guerre sans prendre de risques. Ça n'existe pas. Donc, après, les risques, on peut les mesurer. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des moments où on s'arrête, où on va se mettre à l'abri. On ne traverse pas une ligne de front. Quand on est dans un camp, on ne passe pas dans l'autre camp comme ça. Ça serait complètement débile et risqué. Donc, il faut mesurer les risques. Il faut savoir se protéger. Il faut savoir dire non. Alors, je me souviens, la première fois que j'ai dit non pour aller vraiment sur un front très dangereux. C'était en Afghanistan. C'est que je venais d'avoir mon premier enfant. Il avait quatre mois. J'étais déjà repartie en Afghanistan. Et il y avait une équipe de télévision italienne qui était là, qui avait été ciblée. Et une collègue qui avait perdu une jambe. Et là, j'ai mon chef qui dit, est-ce que tu peux aller à Gardez, là, sur le front ? Et bien là, j'ai dit non. C'est la première fois. Et j'avais un bébé de quatre mois. Et j'ai fait le reportage, mais pas de la même façon. Peut-être que je serais allée quand je n'avais pas d'enfant. Donc, il y a quand même un avant après. Les enfants, même si je n'ai jamais arrêté et que je suis toujours partie. Et mes enfants qui ont 18 et 20 ans aujourd'hui sont habitués. Je leur rapporte le gilet pare-balles de temps en temps pour voir comment c'est solide et que je ne crains rien, ou presque. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Mais quand ils ont eu 7-8 ans, ils disaient, mais maman, si jamais il y a des balles, ça tire. Et puis, j'ai rapporté le gilet, je leur ai mis avec le casque lourd. Il faut vraiment, vraiment, vraiment ne pas avoir de chance. Parce que ça veut dire que la balle, il faut qu'elle rentre comme ça, comme ça. Alors, ils rigolaient. Donc, ils savaient qu'il y avait un danger. Mais a priori, je le minimisais quand même. Est-ce qu'en tant que femme, vous pensez que vous avez un regard particulier sur la guerre que n'auraient pas forcément vos confrères hommes ? Est-ce qu'il y a des choses que ça a tendance un petit peu à disparaître, ce genre de différence ? Peut-être, quand j'ai commencé, où il y avait une approche peut-être un peu moins militaro-militaire de la guerre. Peut-être, aller chercher peut-être des histoires plus de famille, de femmes, d'enfants. Mais c'est des différences qui ont tendance un peu à s'atténuer avec le temps où il y a des garçons avec une très grande sensibilité qui m'ont offert des reportages extrêmement humains. Et avec vos consoeurs, il y a une solidarité ou est-ce que c'est la chasse aux scoops et que c'est chacun pour soi ? Alors, il y a dans les pays en guerre une solidarité, évidente, notamment sur la sécurité. Donc, on se retrouve avec les équipes de TF1, de BFM aujourd'hui, dans les mêmes hôtels, plus ou moins, et on s'échange tout ce qui est information par rapport à la sécurité. On peut dire, vraiment, on est allé là, ça craint, il y a des groupes cachés, il n'y va pas. Après, on peut s'entraider aussi au point de vue du matériel. Si quelqu'un a un ordinateur, une caméra, on rade, on lui file et c'est arrivé plein de fois, en espérant quand même que la fois d'après, si ça nous arrive, que ça soit dans les deux sens, ce qui se passe en général. Mais après, bien sûr, on va parler un petit peu, on va dire, moi, je pense aller par là. On va dire, je vais aller à Irpide, mais en fait, on pense aller dans le village derrière, on est les premiers à y aller, on ne va pas le dire. Donc, on garde l'angle de notre sujet, un peu pour nous, en espérant avoir le meilleur reportage au bout du compte. C'est compliqué de rendre compte d'une guerre parce qu'en fait, vous vous rendez compte, ce sont des moments parcellaires que vous avez. Comment vous arrivez à avoir une idée plus globale et savoir que c'est le bon angle ? Alors, il y a une partie, la direction, la rédaction en chef à Paris qui a justement une vision un peu globale de tout ce qui se passe pour faire référence à l'Ukraine. Il y a de nombreuses équipes qui sont un peu partout, en Pologne, à Kiev, à Odessa, enfin, il y a plusieurs, il y avait 4, 5 équipes à un moment. Donc, cette globalité, ce regard global, il est vu d'en haut. Donc, la rédaction en chef peut dire, on souhaiterait que tu fasses plutôt tel angle que tel autre. Alors, on va leur dire, c'est pas possible ou alors c'est possible. Et par ailleurs, nous, on a nos informations, le fixeur, donc l'interprète avec qui on travaille, qui est beaucoup plus qu'un interprète, qui, par ses contacts, va nous dire, moi, je connais un bénévole qui fait une action formidable dans un village à 30, 40 kilomètres de Kiev. A priori, c'est à peu près safe, c'est à peu près sûr. Donc là, moi, je répercute cette idée à Paris qui valide ou pas, parce que là, ils disent, oh là là, 30 kilomètres, attention, ils sont où les chars russes ? Je ne sais pas, là, ils ne sont plus qu'à 2, 3 kilomètres de la zone. Donc, on dit, OK, nous, on y va, on a le feu vert de Paris. Et puis là, ce reportage-là, on se dit, on ne va pas rester des heures, parce qu'effectivement, ils ne sont vraiment pas loin et on suit ce bénévole qui, avant de nous emmener, disait, c'est bon, il n'y a pas de tir depuis ce matin, mais il y en avait encore hier soir. Le village est quasiment détruit, donc on s'aperçoit. Puis en fait, il est très content, il dit, vous savez, vous êtes les premiers journalistes à venir là. Alors, on est là, gloups, ça veut dire que, ouais, ce n'est pas si sûr que ça. Et après, il nous dit, bon là, il ne faut pas filmer, on m'en filme depuis la voiture parce que c'est très très dangereux. Les Russes sont là derrière, pas le buisson, mais derrière l'arbre à deux kilomètres. Je dis, ouais, quand même. Et il dit, il faut vraiment qu'on reste deux minutes pour faire une interview avec une dame qui a perdu sa maison. Et puis, tout d'un coup, c'est ça qui est drôle dans un pays en guerre, c'est qu'on essaie d'assurer au maximum notre sécurité. Donc là, on reste peu de temps, je pose deux questions à la dame, et après, je dis, on y va. Et là, il tombe sur le maire du village, donc il est comme ça et il reste à parler dix minutes. Et moi, je suis là. Je croyais que c'était dangereux, qu'il ne fallait pas rester plus de deux minutes et en fait, il parle. Et bien, c'est un mélange entre la bonne éducation et ma sécurité. Et bien là, je laisse la bonne éducation et je laisse cette personne au quotidien à parler. Donc, c'est un mélange de tout ça. Vous venez de faire allusion à votre équipe. Un fixeur, c'est quoi au juste ? Et c'est toujours les mêmes que vous avez ? Alors, ce n'est pas toujours les mêmes et le fixeur dans un terrain en guerre est la personne la plus précieuse de l'équipe parce que c'est souvent notre assurance vie. Il ne faut pas se bourrer parce qu'en Afghanistan notamment, si on n'a pas un bon fixeur, on se dit il y a une chance sur deux qu'ils nous revendent aux talibans ou à des groupes criminels. Donc, c'est quelqu'un de confiance. Donc, c'est quelqu'un qu'on a par des contacts au fil du temps. Mais il ne faut pas quelqu'un qui arrive et qui propose ses services qu'on n'a jamais vu. Donc, c'est souvent un journaliste, pas toujours. C'est quelqu'un qui parle donc là, j'avais une jeune fille francophone formidable. Donc là, c'est bien mais sinon, ça peut être quelqu'un d'onglophone plus souvent et c'est quelqu'un qui va être 24 heures sur 24 avec nous, qui va regarder la presse locale, les Twitter locaux, les informations sur les sites qui va un petit peu avec qui on va discuter le matin de ce qu'on peut faire, des informations, essayer de trier le vrai et du faux parce que la désinformation, il y en a bien évidemment des deux côtés et qui va nous faire les traductions, un peu les endroits sur la sécurité, nous dire ben là, vraiment, il ne faut pas y aller parce qu'en temps normal, ce quartier-là, déjà, c'est super craignose. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui devient très proche et qu'on quitte vraiment, on est très très ému quand on quitte la personne en espérant la retrouver bientôt. Et le caméraman qui est avec vous, c'est un caméraman habituel que vous choisissez ou qu'on vous impose ? En général, on essaie de partir avec des gens avec qui on s'entend bien parce que d'abord, c'est des missions qui durent plusieurs semaines. Parfois, il y a les risques de prise d'otages donc il vaut mieux partir avec des copains qu'avec des gens qu'on apprécie moins. Là, il y a eu beaucoup de départs. Ce n'était pas forcément des gens avec qui je travaillais d'habitude mais pour vous donner une idée, à France 2, il y a une dizaine de caméramans qui partent sur les terrains de guerre. Il y a 4 monteurs donc la nouvelle génération n'est pas tellement tellement guerrière. Ils ne veulent pas trop partir. Moi, quand j'ai commencé, j'avais l'impression que les journalistes, les monteurs, les caméramans étaient tous partants pour couvrir ce genre de terrain. C'est moins le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est générationnel ou si c'est... Je ne sais pas. Et pour choisir ce que vous faites ? Vous le faites seul ? Vous le faites en fonction des demandes bien sûr de votre rédaction mais est-ce que vous consultez votre équipe pour ça ? Là, c'est obligatoire parce que si à l'intérieur de l'équipe, il y a quelqu'un qui ne le sent pas, ça peut être tendu. Ça peut être tendu, ça peut... S'il y a la peur qui s'installe, ça peut arriver dans une équipe. Un chauffeur qui vous abandonne au dernier moment ? Ça m'est déjà arrivé, oui. En Tchétchénie, justement. Et là, il a pété un plomb, il a pris les clés de la voiture, il les a jetées. Après, on était à 4 pattes en train de rechercher les clés. C'est quand même dommage à l'entrée de Grosny de Tachat-Pack pour chercher les clés de la voiture. Mais non, il peut y avoir des tensions. Mais on essaye vraiment d'être à l'écoute les uns des autres. Même si moi, je suis la responsable de l'équipe, je n'impose évidemment rien. C'est vraiment beaucoup de temps à partager, à expliquer, à dire comment tu le sens. Et si quelqu'un ne le sent vraiment pas, et que moi, je le sens, donc je suis un petit peu embêtée, donc j'essaye d'insister. Et puis, si ça ne marche pas, un peu autrement. Et entre deux interventions, vous restez ensemble ? Là, on est un peu... Tout le temps ? Tout le temps. Là, il y avait des hôtels. En Ukraine, on était à l'hôtel. Mais il peut arriver souvent, je ne sais pas, en Irak, qu'on dorme chez l'habitant, dans une chambre, par terre, avec un duvet. C'est un métier où parfois, on dort dans des quatre étoiles. Pas très souvent. Et plus souvent, on dort, oui, ou dehors, au pied des chars, ou chez l'habitant. Oui, souvent. Au fil du temps, votre métier a changé. Au départ, il y avait bien sûr les risques de la guerre. Mais est-ce qu'au fil du temps, avec les enlèvements, avec des risques encore plus importants, est-ce que ça n'a pas changé par rapport à vos toutes premières missions ? Avant, on affichait vraiment qu'on était journaliste. Donc, sur la voiture, on scotche TV, presse, on a presse écrit sur notre gilet pare-balles. Et il y a des pays où on a un peu moins mis en avant ça, notamment avec Daesh, avec Al-Qaïda, où on était des cibles. Donc là, on s'est fait un peu plus discret, on a enlevé ça. Et effectivement, il y a un peu un avant après 2001. Il y a aussi ce moment où arrivent les décapitations de journalistes. Donc, je ne vous cache pas que ça fait peur. Et quand on voit les combis des eaux oranges, les images, James Follett, l'américain, le premier à se faire décapiter, ça fait effectivement froid dans le dos pour tout le monde. Et quand vous êtes journaliste, que vous retournez derrière, il y a effectivement cette peur. Moi, j'ai très peur de ça. et des mines. Et bon, ce qui est con, c'est que je suis allé dans tous les pays où il y a le plus de mines au monde. Donc, l'Afghanistan, la Bosnie, l'Angola. Mais c'est quelque chose qui est assez terrorisant de savoir quand vous êtes dans un conflit. Et là, ils sont en train de miner aussi les Russes et les Ukrainiens d'ailleurs. Donc, ce n'est pas la peine de vous demander si vous êtes arrivé d'avoir peur. Si, je crois que ça arrive à tout le monde. Mais je n'ai jamais été paralysé par la peur. Il faut que les moments d'inquiétude intense, s'il faut garder son sang froid. La peur, elle vient plutôt peut-être après. Après, il faut avoir les réflexes. Les bombardements, c'est impressionnant. Moi, avec le temps, je sais un peu si c'est loin, si c'est proche. Après, on se dit est-ce que ce sont des départs ou des arrivées ? C'est un départ d'obus ou arrivée d'obus. Ça ne fait pas le même bruit. Les rafales, ça fait un bruit particulier quand c'est assez loin, enfin, en tout cas, loin de vous. Quand c'est proche, ça fait un autre bruit qu'on reconnaît très vite pour l'avoir vécu. Donc, en fonction de ça, je ne vais pas être en panique. Là, en Ukraine, il est normal que les gens dès les premières sirènes d'alarme soient très effrayés parce que les bruits de la guerre, c'est quelque chose d'effrayant. Et ces gens-là, même s'ils avaient la guerre dans leur pays ou au Donbass, quand ça leur tombe dessus au quotidien, effectivement, beaucoup, beaucoup sont descendus aux abris et ont passé 15 jours, 3 semaines quand j'y étais en permanence dans les abris, dans le métro avec les enfants, ressortant qu'une fois tous les 3 jours pour aller à la maison prendre une douche ou aller faire quelques courses vite fait, la peur au ventre. Même si ça ne tombait pas dans le centre de Kiev à ce moment-là, contrairement à la fin où ça tombait plus proche. Cette guerre en Ukraine, en quoi est-ce qu'elle est différente des autres conflits que vous avez couverts ? On voit le retour des tranchées, donc les tranchées qui étaient creusées côté ukrainien tout le long du Donbass et là, les Russes qui essayaient de faire une guerre éclair commencent à se mettre dans une guerre d'usure et là, ils ont reculé un peu autour de Kiev et eux aussi ils creusent des tranchées. Donc il y a le côté tranchées, guerre de 14 et le côté armes, missiles hypersoniques utilisées par les Russes, ce qui n'avait jamais été utilisé, qui est inarrêtable par la défense antiaérienne ukrainienne. Donc il y a de l'armement très très haut de gamme, très, c'est peut-être pas le terme haut de gamme, mais très très pointus, pas que des armes de précision parce que, ou alors, ils visent délibérément les civils, mais il y a ce côté maintenant que les civils sont visés dans plusieurs villes, ce côté terrifiant qui est que ça peut arriver à tout moment, à n'importe quel endroit, même à Kiev. En dépit des avertissements des Américains, cette guerre qui a surpris tout le monde, qui est arrivée d'un coup, mais ce qui a surpris aussi tout le monde, c'est la réaction des Ukrainiens. Moi aussi, j'étais effectivement très surprise. Bon, il y a une partie qui est partie rapidement, avec les femmes, les enfants, mais ceux qui sont restés avec une vraie volonté de rester et une volonté de résistance assez impressionnante. c'est-à-dire que ces gens qui faisaient la fête quelques jours auparavant sont vraiment aujourd'hui l'arme à la main. Ils ont distribué aux Ukrainiens des dizaines de milliers d'armes. Il y avait des civils qui se formaient, j'ai filmé ça avant le début de la guerre, c'est des formations sur trois jours. Donc le premier jour, ils ont une arme en bois, ils apprennent les mouvements. Le deuxième jour, ils tirent à balles réelles sur des stands de tir et puis ils ont des formations au premier secours et j'ai vu des étudiants de 17 ans, 18 ans, 19 ans, des femmes, la cinquantaine, comptables, une chanteuse et des gens mais prêts à se battre et à rester. Et donc ça, quand vous leur dites alors, vous avez la capitulation peut-être un jour, jamais, 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 mais ils sont derrière un président qui les galvanise aussi. Je pense que si le président s'était était parti dès le début de la guerre, il n'y aurait peut-être pas une résistance aussi forte et aussi jusqu'aux boutistes où ils sont prêts à aller, ils sont vraiment prêts à rester. Oui, lui et les différents maires sont très présents dans la guerre. Ils sont là pour exhorter les Ukrainiens. Oui, et le maire qu'on rencontre très souvent, le maire de Kiev, l'ancien boxeur qui fait 2 mètres, qui est très impressionnant et il est, dès qu'il y a des frappes, il est auprès des gens, il va voir les combattants, il est sur la ligne de front, il est avec les civils, et le président Zelensky sort plusieurs fois par jour, il va aussi sur la ligne de front, mais enfin ça, vous avez l'impression tous de le connaître depuis une éternité, cet acteur qui est devenu chef de guerre en un temps record et qui fait sa com' aussi, qui a sa façon de faire, mais qui est impressionnant et de courage quand même aussi. Et vous-même, est-ce que vous avez reçu des formations comme journaliste de guerre ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous prépare à part ce que vous avez appris sur le terrain ? Maintenant, oui, il y a des formations. Alors moi, je ne les ai pas faites. Oui, effectivement, vous le dites, j'ai appris sur le terrain. Il n'y en avait pas à l'époque où j'ai commencé, mais aujourd'hui, il y a des stages, notamment avec des militaires français que font les jeunes journalistes. Et c'est très bien. Ils passent une semaine avec eux. on leur apprend l'armement, pas pour tirer, mais pour reconnaître. On leur fait une fausse prise d'otage pour savoir comment réagir en cas de prise d'otage. Tout plein de choses, des épreuves sportives, pour apprendre à savoir où se placer, où se cacher, comment faire. Formation premier secours, bien sûr aussi. et on a maintenant une trousse avec nous qu'on n'avait pas quand j'ai commencé, mais une trousse de premier secours qu'on a en permanence. On a aussi un garrot qu'on doit porter en permanence sur nous en plus de la trousse qui n'est jamais très loin pour effectivement prodiguer les premiers soins si l'artère est touchée et qu'en une minute, mon père qui est là, qui est médecin, tu me diras si je dis des conneries, mais voilà, donc le point de compression. Il n'y a pas appris. Non mais à priori, moi je pense que je saurais faire, enfin j'ai déjà eu des blessés autour de moi parce que je suis dans un milieu effectivement médical, donc je n'ai pas peur du sang, je n'ai pas peur de... Et j'avais un caméraman en revanche qui était terrorisé qui a fait la formation avec moi de premier secours et en me disant mais moi je tourne de l'œil dès qu'il y a une goutte de sang donc je ne pourrais pas faire grand chose pour toi, c'est con. J'ai dit moi non, je pense que je saurais m'occuper de toi. Mais très jeune, j'ai eu à gérer un blessé en Afghanistan en 1996 et qui a été blessé par un éclat de balle dans l'œil et qui a mis l'œil à moitié arraché, on va dire, la paupière en tout cas c'était très impressionnant et qui paniquait, qui était un vieux de la vieille et moi j'avais 25 ans, 26 ans et j'ai dit bon, on va vous emmener à l'hôpital mais ce qui est con c'est que la veille on était justement en train de tourner dans l'hôpital de Kaboul qui manquait de tout et c'était horrible et l'interview il disait on n'a plus de ça, on n'a plus de trucs stériles, on n'avait rien, rien et le lendemain il est blessé et je me dis où est-ce que je l'emmène et j'appelle le représentant de la Croix-Rouge à Kaboul qui me dit emmène-le à tel hôpital je dis mais c'est pas possible il n'y a rien il dit il n'y a rien mais il y a les meilleurs chirurgiens donc j'ai dû lui dire t'inquiète pas on va là tout va bien se passer et ils ont sauvé son œil quand même mais c'était dans des conditions abominables Parmi les conflits que vous avez découverts quels ont été vos pires souvenirs ? Le pire souvenir c'est bien j'ai commencé à peu près avec ça donc je me suis dit je vois le pire de ce métier c'est le Rwanda je dis bon c'est quelque chose qui était absolument inimaginable alors moi je n'avais jamais vu un cadavre j'en ai vu des milliers à tel point que parfois mon caméraman qui ne supportait pas l'odeur qui était en train de vomir j'ai pris la caméra et on filmait dans des champs de cadavres donc je ne souhaite ça à personne c'est une horreur je crois que j'ai vu le pire de l'humanité à ce moment là et moi en tant que toute jeune journaliste je me suis dit il faut que je tienne donc j'ai tenu j'ai tenu le choc et on s'accroche à quelque chose donc pour répondre à tout à l'heure vous me parlez de voyeurisme donc je vois des horreurs mais je ne vais surtout pas pour les voir ces horreurs mais pour témoigner je me suis dit il y avait très peu de journalistes à l'époque que si nous on n'envoyait pas un reportage qui allait parler de cette situation et on se dit qu'on est utile et que ça sert parce qu'il y a des humanitaires qui vont venir après il y a des politiques après il y a tout plein de choses qui ne se passent pas comme prévu mais oui c'était le pire de ce que j'ai vu en tout cas en termes d'horreur c'est pas le plus dangereux c'était pas des pluies d'obus comme j'ai pu avoir ailleurs mais c'était le pire et justement comment se fait votre retour à la vie normale vous avez l'air inquiète comment vous faites non ça y est il y a dix jours que vous êtes rentrée donc ça va peut-être un peu mieux oui oui là ça va alors pour reprendre l'exemple du Rwanda où j'ai vraiment tenu sur place j'ai continué et en fait quand je suis rentrée j'ai fait des cauchemars après du jour où je suis rentrée et ce qui était étonnant je sais pas s'il y a un psy dans la salle c'est que je mélangeais ce que j'avais vécu à ce que je vivais et j'étais partie en vacances après donc c'est pas une bonne idée tout de suite je faisais de la plongée sous-marine et donc j'ai fait des cauchemars pendant quinze jours où je plongeais et je voyais les cadavres que j'avais vus et qui partaient comme ça et j'essayais de récupérer un bras une jambe et je me disais mince mince et j'essayais de tout rassembler donc peut-être pour montrer que je pouvais rien faire face à ça mais bien sûr pendant quinze jours j'ai fait beaucoup de cauchemars j'en fais toujours des cauchemars de guerre mais la seule fois où on avait vu un psy pour une petite formation à France 2 il y a quinze ans il avait dit ah super vous faites des cauchemars c'est magnifique j'ai dit ouais magnifique marrant mais il dit c'est une façon voilà il faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre donc voilà ça sort de cette façon là puis sinon ma maman n'est pas là mais c'est elle qui depuis trente ans absorbe voilà je le vois pas de psy mais c'est elle à Noël ou à Pâques ou quand je viens à Nantes elle se prend tout et je lui raconte tout donc je pense qu'elle s'inquiète encore quand je pars sur les terrains de guerre comme quand j'avais 16 ans et que je faisais le mur voilà c'est un peu la même mais oui il faut que ça sorte il faut en parler il faut en parler au moins alors j'en parle pas trop à mes proches ni à mes enfants parce que si vous leur racontez tout et qu'après vous repartez derrière là c'est dur là c'est dur donc non je protège mes proches et c'est maman qui prend tout quoi vous êtes restée assez longtemps en Afghanistan pour d'ailleurs pour écrire le premier livre que vous avez écrit avec une infirmière c'est votre pays de coeur l'Afghanistan alors c'est un pays absolument mais c'est mon pays de coeur que j'aime profondément et j'aimerais que vous puissiez y aller un jour ça fait des années que je dis mais allez-y en vacances mais bon j'ai réussi à convaincre personne mais il y a un moment franchement il faudra y aller moi vers 2005 c'était un peu plus calme mes enfants sont nés en 2001 et 2004 et j'étais à deux doigts de les emmener et j'avais presque réussi à convaincre mon conjoint que là j'avais une mission de trois semaines en Afghanistan que je pouvais emmener les enfants qui étaient petits je leur mettrais une nounou afghane qui allait les garder la journée et puis comme ça le soir j'avais mes petits et puis bah non quoi je les ai pas emmenés et mais c'est un pays profondément attachant c'est un pays d'une beauté inouïe j'ai traversé les quatre coins du pays c'est splendide les gens sont reçoivent même quand ils ont rien ils partagent tout ce qu'ils ont cette culture cette histoire enfin c'est un pays bouleversant alors après les talibans c'est plus compliqué mais ils m'ont moins bien accueilli on va dire mais mais ouais c'est profondément et là où j'ai la chance c'est d'avoir été donc pour l'arrivée en 96 les talibans où j'étais à Kaboul quand les chars arrivaient avec les premiers talibans et surtout parce que j'ai une certaine longévité dans le métier parce que ça passe vite j'ai pas l'impression mais donc 25 ans après j'étais là pour le retour des talibans et finalement il n'y avait pas beaucoup qu'on fait les deux ou alors ils sont passés chefs ils vont plus sur le terrain et et moi j'étais là mais quelle chance j'aime et quel métier formidable de se retrouver à ce Kaboul et cet Afghanistan que j'aime profondément même si c'est pour des mauvaises nouvelles parce que moi j'ai vu la société évoluer j'ai vu les femmes qui s'immolaient quand j'ai fait ce livre par terreur de cette vie ensuite à gagner une liberté à l'occidental changer étudier devenir des femmes formidables et qui sont en train de perdre tout ça parce que vous l'avez peut-être vu les écoles pour filles devaient rouvrir ça ferme et ça ça me fond le coeur parce que c'était il y avait un vrai espace de liberté pour les femmes là ça s'est refermé mais moi je pense qu'ils sont différents je pense qu'ils vont un petit peu lâcher du mou mais le fait qu'ils aient refermé les écoles n'est pas un bon signe tu veux poser les questions tout de suite Jean-Claude attends je te passe tiens c'est là moi je voulais poser une question en trait avec les militaires il y a une conférence qui doit être faite c'est pas un secret la semaine prochaine devant des militaires et de l'école de guerre donc des gradés comme ça alors la question que je voulais poser c'était effectivement ces opérations Barkhane ou autre où le grand reporter est comme on dit en bas embarqué avec les militaires est-ce que c'est la situation idéale est-ce que ça présente des inconvénients où en fait il n'y a pas d'alternative et que finalement c'est quand même tout à fait important d'être là alors il n'y a pas d'alternative ça c'est certain parce que sinon c'est la prise d'otages à peu près assurée d'ailleurs il y a un journaliste français Olivier Dubois qui est toujours otage depuis peut-être neuf mois je crois donc le Mali sans être avec les militaires français moi j'y vais pas pour moi c'est trop 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 risqué donc couvrir l'opération militaire française Barkhane ça veut dire effectivement partir avec les militaires alors ça présente des contraintes une fois que vous êtes avec eux vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez vous devez vous plier à leurs règles de sécurité pas question d'aller tourner dans un village s'ils vous disent le convoi repart donc ce sont des règles qu'on accepte après il y a 25 ans partir avec l'armée française c'était vraiment la grande muette et c'était pas facile il y avait un officier de communication pour répondre et puis on n'approchait pas ni d'un soldat ni d'un officier comme ça aujourd'hui c'est plus le cas donc il y a toujours un officier de communication qui essaye un peu qui vous colle un peu donc le jeu consiste à le semer un petit peu pour pouvoir poser des questions un peu plus tranquillement mais néanmoins on peut parler avec un soldat on peut parler avec des tout le monde c'est pas juste le porte-parole et puis il y a des histoires assez formidables à raconter moi j'ai fait des documentaires là pour 13h15 le dimanche et 13h15 le samedi avec des militaires et une fois qu'on vous laisse que l'armée a confiance et bien il y a des choses finalement ils peuvent vous dire vous montrer vous lâcher des choses qui sont pas forcément cadrées totalement mais bon Barkhane ça va être bientôt fini donc donc voilà on voit que la situation n'est pas forcément simple en Afrique d'ailleurs pour la France et pour d'autres pays c'est peut-être l'occasion aussi de montrer quelques images ça ça doit être sur Barkhane voilà ça c'est donc on se déplace en hélicoptère avec eux tout ça c'est Barkhane ça ça n'a rien à voir c'est le Yémen où là pour la seule fois je suis partie avec une équipe de médecins sans frontières qui volontairement comme il n'y avait aucun moyen d'aller tourner au Yémen nous a donné les chasubles de médecins sans frontières donc ça veut dire qu'on partait sans grosse caméra juste avec une petite mini DV et sans gilet pare-balle et d'ailleurs quelques jours après je me suis fait tirer dessus par un sniper et là je peux vous dire qu'on sent quand on n'a pas le pare-balle et quand on l'a quoi donc là j'ai bien regretté parce que la chasubles même avec marqué médecins sans frontières ça ne protège pas tout ça c'est le voilà c'est tout mélangé donc ça c'est effectivement le Sahel avec les convois 50 degrés avec le pare-balle 9 litres d'eau à boire par jour et par personne à peu près heureusement les militaires sont équipés et nous font profiter un peu de leur logistique parce que physiquement c'est un peu compliqué alors là c'est la petite photo souvenir à la fin de la mission ah donc là c'est le Charles de Gaulle où effectivement j'ai pu faire plusieurs reportages là-bas notamment quand ils étaient engagés dans les frappes contre en Syrie contre Daesh là c'est voilà ça c'est une aussi une photo au Mali je suis en train de leur raconter une blague là je crois que c'est pour ça qu'ils rigolent sur le blindé Jean-Claude tu veux demander s'il y a des questions dans la salle oui alors on peut effectivement passer le micro oui si vous permettez j'ai bien compris votre attachement à l'Afghanistan il y a une chose que je ne m'explique pas et vous allez sans doute pouvoir répondre comment se fait-il que lorsque les talibans ont voulu reprendre la capitale en particulier l'armée qui bénéficiait quand même d'un soutien des forces américaines en particulier et de leur matériel et les habitants ont laissé faire et n'ont pas combattu l'arrivée des talibans ouais ils sont partis moi aussi ça m'a surpris manque de formation et pourtant ça fait des années qu'ils sont formés par les américains par les français également manque de motivation manque d'équipement c'est une question que je me pose aussi j'ai pas vraiment la réponse parce qu'ils ont vraiment pris la poudre d'escampette donc on parlait de résistance en Ukraine là les afghans n'ont pas résisté n'ont pas résisté donc est-ce qu'il y a un double jeu est-ce qu'il y a il faut savoir que les afghans mettons quand on dit c'est le retour des talibans il y en a beaucoup qui les aiment bien les talibans quand les talibans disent on veut instaurer la charia la charia à 85% je crois les afghans sont pour la charia pas pour les lapider les femmes mais pour la justice de la charia qui est plus rapide qui n'est pas corrompue donc après il y avait cette lassitude de la guerre d'une situation qui tourne en rond de la corruption qui était vraiment immense et puis donc les soldats n'ont pas combattu les dirigeants sont partis et les autres sont arrivés sans aucun problème sans aucun problème donc il y a cette lassitude à un moment peut-être aussi de la part des militaires formés pourtant pendant des années j'en ai fait des reportages sur la formation des gars et plutôt bien formés par les français par les américains je n'ai pas la réponse parfaite j'ai un sentiment effectivement d'échec ça c'est certain pour revenir à l'actualité donc la guerre à l'Ukraine dans l'Ukraine est-ce que vous avez rencontré des combattants russes parce qu'on se pose des questions sur le moral des troupes russes première question deuxième question est-ce que vous avez été pris à partie par certains ukrainiens pas en tant que journalistes mais en tant qu'occidentaux parce qu'ils ont une certaine frustration on s'en écoute leur président ils demandent beaucoup plus d'aide militaire de la part des occidentaux est-ce que vous avez perçu cette frustration parmi la population merci alors les russes je ne les ai pas vus au plus proche j'étais effectivement à deux kilomètres des chars mais je n'ai pas tenté d'aller plus loin parce que ce n'était pas possible trop risqué en revanche effectivement on a vu des documents notamment qui sont sortis hier d'échanges entre les soldats notamment des chars donc ils sont effectivement assez impressionnants sur le côté des organisations ou problème du moral des troupes alors ils avaient des communications non cryptées entre eux bon ça il y a maintenant que c'est sorti c'est crypté donc c'était maintenant on ne peut plus écouter aux portes on va dire donc je crois qu'effectivement il y a des jeunes surpris par l'ampleur un peu désorganisés puis apparemment Vladimir Poutine pensait vraiment à une guerre éclaire moi je m'attendais vraiment à l'arrivée des chars en moins de 96 heures c'est ce que disaient les renseignements américains et c'est pour ça que j'étais persuadée en restant 5 semaines que j'allais voir non pas la chute de Kiev mais en tout cas l'entrée des russes dans Kiev ce qui n'est pas le cas donc beaucoup d'erreurs aussi d'appréciation des services même si les américains qui étaient très alarmistes finalement avaient raison contrairement aux renseignements français qui étaient beaucoup moins alarmistes et qui ont eu tort pour les ukrainiens alors non j'ai pas été prise à partie mais ça me fait penser à des conflits qui durent par exemple en Bosnie où on était accueillis comme vraiment des amis genre vous prenez les risques témoignés de ce qui se passe de chaque attaque sur le marché à Sarajevo 80 morts et grâce à la présence des journalistes amis entre guillemets le monde va savoir et puis les années passant les massacres continuants les gens sont aperçus que notre présence ne changeait rien donc ça c'est quelque chose qui peut arriver un peu plus tard donc là ok ils demandent des avions ils ne les ont pas ils demandent une zone d'exclusion aérienne ils ne l'ont pas donc après ça c'est des échanges politiques je pense aussi que la population civile peut comprendre et imaginer pourquoi tout le monde ne répond pas aux demandes du président Zelensky que ça serait non pour l'instant on est plutôt très bien accueillis par la population mais ce genre de choses peut basculer à un moment quand on s'aperçoit que vous ne faites rien donc retournez chez vous en tant que journaliste on peut être effectivement pris à partie à un moment donné une question là-bas oui bonjour avez-vous déjà eu des reportages soit bloqués non diffusés ou modifiés avant diffusion non modifiés pardon des reportages modifiés avant diffusion est-ce que vous avez eu des reportages qui ont été soit censurés ou légèrement censurés avant diffusion par rapport à ce que vous avez créé monté alors oui et là ça arrive et ça nous met en rage mais c'est pas de la censure c'est plus parce qu'on est tellement dans notre histoire qu'au départ on nous demande un reportage de 2 minutes 30 et puis comme disait la rédac chef tu m'en as collé 5 minutes je dis oui 5 minutes parce que ça les valait parce que l'histoire a été dingue et que nous on est dedans donc on imagine qu'on est le reportage le plus important du journal et que finalement vu de Paris où ça fait des jours et des jours et puis donc ils coupent après du point de vue vraiment censure non j'ai pas souvenir j'ai pas souvenir vraiment alors si on peut se faire censurer des images qui sont trop crues trop dures pour vous épargner et là je pense que ça a commencé déjà au Rwanda où nous on filmait tout de toute façon je pense qu'il faut tout filmer peut-être pas tout montrer mais voilà d'un cadavre en plan moyen il récupérait d'autres images qui étaient arrivées en agence et il mettait un plan large par exemple mais au bout d'un moment de tout aseptiser quand on parle d'une guerre on parle d'une guerre donc moi je pense qu'il faut nous montrer des images un petit peu plus dures et il y a pas très longtemps on m'a demandé de flouter une tâche de sang par terre j'avais justement fait attention de pas mettre une image trop dure mais il faut quand même que le message passe et il y avait une grande marre de sang et ils ont fait un floutage donc ça ça dépend un peu des époques et aujourd'hui on en montre moins que ce qu'on montrait il y a quelques années donc c'est plus ce genre de modifications ou de changements et après il peut arriver que dans le commentaire effectivement chaque sujet avant diffusion est écouté par le rédacteur en chef même quand ça arrive 10 minutes avant là j'ai des sujets en Ukraine qui sont arrivés à 8h-5 et qui passaient à 8h-2 ou même vraiment 2 minutes avant donc là sauf énorme bêtise il va passer comme ça mais il est quand même écouté avant diffusion donc là ils peuvent demander de faire une petite modification dans mon commentaire parce que peut-être je perds un peu en recul genre attention là t'es trop dans l'empathie ou attention prends un petit peu de recul avec ça ou laisse entendre que la position autre voilà de temps en temps mais ça c'est le boulot du rédacteur en chef effectivement quand on perd un peu en recul en étant sur place est-ce que vous pensez que vous pouvez rester objective alors l'objectivité est-ce que l'objectivité c'est enlever toute émotion pas forcément moi je pense que l'objectivité c'est un travail plus à Paris qui est de veiller à ce que tous les points de vue soient abordés alors là l'Ukraine c'est compliqué on va pas avoir 50% et 50% de sujets moi je fais pas du pro-ukrainien ou du pro-russe mais à partir du moment où on raconte tout ce qui se passe côté Ukraine et qu'on a des enfants des femmes des civils pris à partie sans même porter de jugement dans notre truc ça parle pour nous on se doute bien que ça va dans le sens des ukrainiens donc après attention de donner aussi la parole aux pro-russes à la Russie et je sais qu'il y a quelques jours il y avait une spéciale avec Anne-Sophie Lapix qui est venue en Pologne et à l'Ouest à l'Ouest et il y avait eu des bombardements dans le Donbass côté pro-russe et ça a juste fait 30 secondes d'image c'est à dire pas un reportage en entier ce qu'on appelle un off de 30 secondes commenté par le présentateur et moi j'ai dit franchement c'est pas bien on se doit de faire là il y a eu des victimes aussi civiles de ce côté là pourquoi il n'y a pas un sujet donc ça c'est ce que j'ai dit après mais je pense que c'était pas un bon choix que c'était important et en plus pour avoir été moi dans le Donbass en 2014 côté pro-russe sous les bombes sous des bombardements terribles bien plus terribles que ce que j'ai vécu à Kiev c'était non-stop jour et nuit où j'ai vu beaucoup de civils pris à partie et quand je racontais ça aux ukrainiens à ma fixeuse par exemple je lui ai dit tu sais côté pro-russe les forces ukrainiennes elles aussi elles bombardent les civils et c'était terrible ce que j'ai vu et j'ai vu plein de civils et d'enfants mourir et les morgues pleines de civils et l'hôpital bombardé la morgue bombardée elles ne me croyaient pas donc ça renvoie aussi à ce que disent les russes en disant bah non on ne croit pas c'est pas vrai mais si c'est vrai que les russes bombardent les civils ça je les ai vu mais il y a des familles ukrainiennes qui ont de la famille en Russie qui leur disent mais non c'est pas possible on est là pour vous sauver ils vont vous sauver c'est pas vrai ils s'en prennent pas aux civils donc il y a aussi de la désinformation donc être objectif c'est être de tous les côtés et couvrir les deux côtés quel que soit son avis moi j'ai couvert le Donbass en 2014 avec autant de coeur que je l'ai fait pour Kiev cette fois-ci je crois qu'il y a une question là oui merci bonjour j'ai deux questions la première c'est sur votre métier vous êtes métier de journaliste êtes-vous tenté par travailler sur des temps plus longs ou travailler sur des supports différents je pense notamment aux travaux de Florence Obnaz ou Anne Niva c'est la première question sur le support et la façon le temps long la seconde question c'est l'enjeu du changement de l'audimat avec les jeunes c'est la semaine de l'éducation aux médias cette semaine et comment appréciez-vous cette évolution et notamment d'aller vers des objets plus hybrides notamment alliant le texte et l'image et passant par les réseaux sociaux alors sur les formats j'ai la chance à France Télévisions d'avoir beaucoup de formats magazines donc ça veut dire que j'ai régulièrement fait des reportages pour envoyer spécial donc quand j'étais par exemple en Afghanistan en 1996 aujourd'hui il y avait aussi une émission qui s'appelle Géopolis il y a eu pas mal de formats où on peut passer du format du JT News à un format magazine plus long ce qui est effectivement très agréable là aujourd'hui il y a des documentaires j'en ai fait un cette année un l'année d'avant au Mali justement avec les militaires pour dans l'émission de Laousse de Laurent Delahousse 13h15 le samedi 13h15 le dimanche donc j'ai fait un format de 30 minutes et un autre de 90 minutes donc là c'était le bonheur franchement quand on est et après il faut refaire un 3 minutes derrière c'est ah mais comment ça il faut couper déjà c'est fini donc voilà il y a une façon un moyen de s'épanouir professionnellement en passant de l'un à l'autre c'est pas le même exercice c'est des exercices complémentaires et qui apportent beaucoup de satisfaction aussi parce que même si c'est 3 minutes au JT à 13h à 20h le fait de rester 5 semaines apporte la possibilité d'avoir un regard un peu global donc qui est plutôt sympa après Florence Obna c'est formidable ce qu'elle fait alors moi j'ai écrit 2 livres là et donc j'en ai un à rendre le 15 avril donc je suis venue parce que je voulais pas planter Jean-Claude Charrier mais j'ai un peu de boulot parce que je pensais pas avoir resté 5 semaines en Ukraine mais je pense que l'éditeur va me laisser un peu plus de place et c'est une histoire assez formidable que j'ai faite justement pour le documentaire pour 13h15 le samedi qui est le portrait d'un soldat qui est un tireur d'élite qui est mort au Mali au mois de septembre et qui 2 ans auparavant a sauvé dans un crash d'hélicoptère les 2 pilotes c'est une histoire absolument incroyable ce soldat qui est un commando montagne est devenu vraiment une icône pour les militaires et 2 ans après il se bat dans une opération antiterroriste et il meurt les armes à la main abattus par l'ennemi donc je suis depuis rentrée dans sa vie j'ai rencontré ses proches donc sa famille ses frères d'armes les militaires l'opération et je suis en train d'écrire cette histoire donc voilà ça sera mon livre à moi ça n'a rien à voir avec ceux de Florence Aubna mais c'est une histoire très humaine avec le portrait d'un Maxime Blasquard d'un super militaire pour ce qui est de l'audimat c'est super bien fait moi je vois mes enfants ils sont là dessus je les force à regarder le journal de 20h mais si comme amie il continue mais vraiment mais non non je trouve ça très très bien il faut évoluer il faut s'adapter je pense que France Télévisions aussi s'adapte à ces formats là France Info le site est très réactif très complet moi je trouve qu'il y a tout à faire tout à refaire en tout cas pour s'adresser aux jeunes aujourd'hui vous avez tout à l'heure insisté sur le rôle des fixeurs est-ce que vous pouvez donner un peu plus de précision sur la façon dont vous les recrutez mais aussi sur le danger que vous leur faites courir pour 200 euros par jour c'est quand même un peu terrible ça alors oui vous avez raison et très souvent de la part des fixeurs c'est un acte citoyen c'est à dire que c'est l'envie la jeune fille Oksana avec qui j'ai travaillé était en vacances au Sri Lanka et quand elle a entendu qu'il y avait la guerre elle est revenue elle s'est dit je veux aider mon pays elle ne sentait pas de prendre les armes mais elle dit je veux faire quelque chose elle est professeure de russe donc le premier truc qu'elle a fait c'est d'envoyer sa lettre de démission parce qu'elle ne veut plus enseigner le russe même s'il y avait des cours qui reprenaient en distanciel donc elle a dit non et c'est un ami réalisateur en France qui m'a donné son contact donc ça venait de quelqu'un de sûr et donc sa façon à elle de participer dans cette guerre d'être utile c'est comme ça donc après qu'est-ce qu'on paye on ne paye pas le risque de mourir parce que c'est inestimable combien ça vaut dans ce cas là de sortir chaque jour quand les gens vont aux abris et que nous ça sonne on ne va pas aux abris et qu'on va tourner et que potentiellement ça peut nous tomber dessus ça n'a pas de prix alors pour information ma dernière prime de risque date de 2007 en Afghanistan donc je gagne exactement la même chose que je sois en train que je sois en train de tourner un sujet je ne sais pas moi à Paris oui alors j'allais dire sur l'opéra mais non je ne fais pas un sujet à l'opéra mais que je fasse une interview d'un analyste pour mettre dans un sujet d'un confrère qui va me dire tiens sur le le prix du blé va me faire un interview voilà et en Ukraine je gagne exactement la même chose et un salaire de service public certes avec pas mal d'ancienneté mais ça reste un salaire et avant on avait des primes de risque et jusqu'en 2007 où c'était en Afghanistan c'était pas automatique il fallait que le journaliste demande la prime de risque en disant voilà on a pris beaucoup de risques avec mon équipe pouvez-vous avec le caméraman penser et on avait on avait une prime qui doublait notre salaire à l'époque un mois à Sarajevo c'était voilà payé à peu près deux mois et puis les années passant la dernière fois en Afghanistan en 2007 on s'était pris plusieurs roquettes qui étaient tombées sur le camp dont une qui n'avait pas explosé sinon je ne serais plus là et là je dis oui petite prime de risque et là on me répond j'ai gardé la lettre non les primes de risque n'existent plus parce qu'on ne veut pas vous pousser à prendre des risques elle est au fond de mon tiroir celle-là je l'ai gardée il faudrait que je la ressorte et alors le problème c'est qu'on n'est pas beaucoup allé sur ces terrains de guerre donc moi je n'ai pas envie d'aller faire l'aumône ça me semble tellement évident quand on revient de reportages très difficiles dangereux que je ne vais pas m'abaisser aller réclamer une petite parce que ce n'est pas non plus forcément énorme donc du coup comme on ne râle pas et puis ça concerne pas grand monde et même des gens à France 2 sont surpris quand ils me disent oui au moins tu as une prime de risque ah j'ai non non il y a comment je ne sais pas non donc voilà on va tenter de le demander pour l'Ukraine quand même une question là-haut bonjour moi je voulais avoir votre avis ça fait effectivement les guerres pour nous c'est en général très lointain on voit les reporters comme vous qui couvrent ces sujets un peu partout dans le monde et là cette guerre en Ukraine est quand même très particulière parce que ce sont nos voisins et on a l'impression qu'il y a énormément de journalistes enfin moi en tous les cas j'ai l'impression qu'il y a énormément de journalistes qui couvrent cette guerre qui n'ont pas l'air formés comme vous ou en tous les cas qui sont il y a beaucoup de jeunes journalistes qui sont au milieu des villes détruites etc et je me demandais ce que vous en pensiez vous en tant que grand reporter parce que j'imagine que la plupart des journalistes qui sont sur place ne sont pas des grands reporters et est-ce qu'ils prennent des risques démesurés les médias qui envoient ces journalistes comment ça se passe en fait merci est-ce que tout le monde peut rentrer dans le pays comme ça oui oui c'est vrai puis comme ça dure en fait même si au début il y avait un peu les vieux de la vieille j'ai envie de dire la deuxième vague il y a un peu moins il y a des gens qui débutent qui ne sont pas guéris j'ai vu des jeunes dont c'était la première je ne vous citerai pas le nom parce que son sujet est passé il n'y a pas longtemps mais qui effectivement tout feu tout flamme a pris des risques parce que il veut avoir des choses spectaculaires donc il est allé droit alors où sont les chars russes et je fonce dans la direction des chars russes donc le soir je le vois il était à l'hôtel avec nous en disant on s'est fait arrêter au barrage et puis c'est tombé pas loin il y a un obus qui est tombé là c'était dingue et tout et je suis surexcité je lui ai fait attention va pas n'importe où n'importe comment pour chercher à tout prix une image qui soit spectaculaire parce que tu vas te retrouver tu vas t'en prendre une dans pas longtemps donc après il a eu l'intelligence de prendre conseil avec notamment un photographe qui est Eric Bouvet qui est un mec très expérimenté et qui était justement avec ses petits jeunes parce que les petits jeunes tournaient un sujet sur lui et il les a un peu calmés quand même parce que il y a la tentation d'être il n'y a pas vraiment de peur donc il y a la tentation d'aller toujours un peu plus loin et prendre des risques alors c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de jeunes mais d'un autre côté moi j'ai commencé comme ça aussi je suis partie au Rwanda j'avais 25 ans je suis partie à Sarajevo j'avais 26 ans donc quand je revois des images j'ai une tête de bébé on se dit mais c'est dingue donc je ne suis pas anti voilà il faut apprendre il faut y aller mais il faut bien s'entourer alors la politique de France Télévisions est d'envoyer que des gens qui ont déjà une expérience ça veut dire qu'on va être 4-5 à tourner régulièrement et ils ne vont pas envoyer des jeunes qui pourtant ont très envie d'y aller mais cette guerre vu le nombre de journalistes français et étrangers il y a tout il y a la planète entière il y a des Mexicains des Chiliens des Israéliens c'est vraiment tout le monde est là et donc ils vont apprendre ça va être une guerre qui va permettre l'aguerrissement ultra rapide et si c'est fait avec un peu de jugeote un peu de prudence il faut s'encadrer peut-être mettre des binômes avec un caméraman qui a l'expérience avec quelqu'un il ne faut pas envoyer en tout cas c'est sûr et certain une équipe de 3 jeunes de 25 ans qui n'ont jamais mis les pieds dans un terrain de guerre parce qu'il y a déjà eu 5 morts après il n'y a pas de solution au miracle pour éviter mais en tout cas il ne faut pas les chercher et les emmerder plus que ça parce que sinon ils vont les trouver c'est sûr Oui bonjour vous avez parlé à propos du Donbass d'une nécessaire objectivité élargir un peu l'information quand c'est possible et qu'en est-il du groupe Azov qu'on susurre de temps en temps on critique mais on en parle très peu est-ce que vous avez eu la possibilité de les croiser ou d'avoir des informations dessus ? Il y a pas mal de milices ultra-nationalistes les fameux néo-nazis dont parle Vladimir Poutine oui ça existe il y en a il y en a moi quand je suis sortie du Donbass en 2014 pour retourner à Kiev parce qu'on pouvait encore passer de l'un à l'autre difficilement après un no man's land compliqué on s'est fait arrêter par des gens de Pravis Sector qui est une autre milice ultra-nationaliste du même genre je peux vous dire que c'est un de mes pires souvenirs parce qu'on a été j'ai vraiment eu très très peur je me suis dit c'est quand même con on va se faire enfin voilà ça va être chaud et ils nous ont tout fouillé parfois quand vous vous faites arrêter il faut rester calme ou vous faites une petite blague pour détendre l'atmosphère là on a essayé mais rien de rien et les mecs ils avaient vraiment des looks rasés des croix gammées des trucs comme ça enfin des horribles alors après ces milices aujourd'hui font la guerre avec les forces ukrainiennes mais ce ne sont pas les forces ukrainiennes il y a des espèces de contrats avec l'armée pour des moments comme ça donc j'ai envie de dire je me mets à la place du président Zelensky toutes les forces sont les bienvenues et c'est des gens qui savent se battre et qui vont aller se battre effectivement très loin de l'autre côté il y a les Tchétchènes de Kadirov qui sont extrêmement aguerris qui sont célèbres aussi pour les atrocités qu'ils ont commises il y a les mecs de Wagner il y a voilà il n'y a pas que du beau monde à la guerre on va dire comme ça donc oui il y a ceux là il y a des milices ouais mais moi aussi j'ai rencontré une autre milice qui s'appelle Corps national je crois c'est la traduction de l'ukrainien juste avant la guerre et qui justement mettaient un point d'honneur quand je leur ai dit justement mais vous les néo-nazis dont parle Poutine c'est pas un peu vous donc ils réfutent ils disent non nous sommes nationalistes mais nous ne sommes pas mais ils sont quand même moyennement fréquentables on va dire mais en tout cas je devais les suivre après et là la guerre c'était la veille du déclenchement de la guerre et eux formaient des centaines et des centaines de jeunes qui vont directement voir ces milices et le 24 ou 25 le jour de la guerre dans les rues de l'avenue principale à côté de la place Maïdan il y avait des des petites tentes comme ça de ces milices nationalistes où les jeunes arrivaient avec un petit sac à dos ils signaient ils s'engageaient et ils partaient dans des voitures civiles ils les emmenaient directement donc il y a aussi les ukrainiens sont très nationalistes alors après nationaliste n'est pas un gros mot certains pour l'atténuer disent patriotes donc oui ils sont très patriotes très nationalistes très anti ils ne veulent pas voir l'ombre de l'union soviétique revenir ils sont désespérément et définitivement j'ai l'impression tournés vers vers l'Europe vers les Etats-Unis vers l'Occident et pas vers vers le KGB d'hier ça c'est certain vous avez eu l'occasion de rencontrer Poutine quel effet est-ce qu'il vous a fait ? ah Poutine il m'a fait peur je l'ai rencontré en Tchétchénie donc pendant la deuxième guerre de Tchétchénie en 1999 et j'étais avec les forces russes et il est arrivé il était premier ministre et là il a répondu à quelques questions il y avait quelques journalistes et là j'ai les yeux dans les yeux avec Vladimir Poutine qui a beau être tout petit et bien j'ai baissé les yeux un regard extrêmement impressionnant extrêmement voilà enfin je ne l'ai pas il était quand même assez loin mais ça suffit pour me faire donc là aujourd'hui je pense qu'il est pire qu'il était déjà en 1999 tout à l'heure on a évoqué le fait que peut-être les reporters de guerre femmes étaient différents de leurs confrères et j'ai une anecdote que je voudrais rappeler on est en 2013 vous êtes au Caire vous avez été prise dans une manifestation très brutale vous avez même craint d'être lynchée vous êtes récupérée par des militaires qui vous remettent entre les mains des agents du service secret avec deux de vos collègues alors vous êtes emmené les yeux bandés on vous met devant un mur et vous subissez un simulacre d'exécution vous entendez les armes qui claquent et votre dernière pensée a été pourquoi je fais ce métier et puis en pensant à la rentrée des classes de vos enfants vous avez dit leur père ne va jamais s'en sortir tout seul donc un reporter femme ça reste une épouse et une mère je pense c'est certain moi je me disais vraiment qu'il n'allait pas y arriver parce que je visualisais la liste des fournitures scolaires et mon fils rentrait en sixième et c'était vraiment la grosse grosse liste avec les petits caroles et tout comme ça et au moment où j'ai les yeux bandés je suis face au mur et le mec il charge son arme derrière donc je me dis on va mourir c'est certain donc je me donne quelques minutes en fait il se passe six, sept minutes le temps de penser à tout ça et je me dis merde il ne va pas ça va être n'importe quoi et vraiment je pense à ça mais si on voulait l'inventer même dans une série on ne penserait pas à faire un truc comme ça c'est certain mais je me disais aussi je me suis dit tant qu'à mourir autant mourir dignement et puis je me dis mais merde personne ne va le savoir que je suis morte dignement parce que j'ai raté et je me dis c'est pas grave c'est entre toi et toi tu leur offres ni tes cris ni tes larmes ni ta peur donc tu restes la tête comme ça puis il y a un moment le mec il me fait head down ok bon là j'ai la tête baissée mais je suis digne à l'intérieur je reste digne et après je me dis ce métier quand même ça fait plus 20 ans que je le fais je l'aimais passionnément ça se termine mal quand même mais c'est pas que je regrettais ou je ne regrettais pas j'étais très triste surtout pour mes enfants en plus de la rentrée scolaire évidemment en train de se dire que ça va les marquer au fer rouge et puis je pensais au Rwanda où ces cadavres étaient balancés j'en ai vu dans les fosses communes à la pelleteuse etc et je voyais ces corps désarticulés je me disais tout à l'heure je sais exactement ce qu'ils vont faire de nous ils vont nous balancer dans un terrain vague c'était comme ça mais c'était après une manifestation en 2013 je ne sais pas si vous vous souvenez les pro-Morsi et pro-armé Alsicier et compagnie qui avaient fait un massacre ils avaient tué 600 personnes sur le 14-15 juillet dans des manifestations absolument terribles parce qu'on était dedans et je me souviens qu'il y avait un pont un échangeur en ville au Caire où ils tiraient à balle réelle donc au-dessus et les gens sautaient le truc devait faire 10 mètres de haut et les gens sautaient sautaient et tombaient ils se cassaient les jambes et tout ça et c'est là on s'est dit il faut partir et c'est le lendemain en retournant ça c'est le petit sujet pour 13h méfiance c'est après un gros sujet à 20h un truc de dingue où on raconte tout ça et le lendemain le 13h il veut aussi sa part donc ils disent vous ne pouvez pas retourner sur les lieux de la manif on se dit ouais ok donc on y va il ne se passe rien et puis finalement il y a encore une manif il y a des gens et comme la France les Etats-Unis tout le monde a condamné la répression qui a fait 600 morts par les forces armées égyptiennes du coup nous on est pris à partie on est pris à partie en disant c'est vous vous ne connaissez rien au terrorisme laissez-nous faire comme on a envie de faire mêlez-vous de vos affaires et puis moi je représente Obama Hollande tout comme ça et j'ai envie de dire mais attendez les gars j'ai rien fait et là on se fait vraiment prendre à partie insulter à mort les français mais ça c'est l'interprète elle a eu l'intelligence de me le dire qu'après qui criait à mort les français j'avais pas compris et puis ce simulacre d'exécution qui est un mauvais souvenir mais c'est pas ce qui m'a traumatisé le plus dans ma vie puisque finalement tout se termine bien donc tout va bien tout va bien je peux vous dire moi j'ai appelé la direction mes parents l'ont su je crois juste au journal de 20h où ils ont dit après notre équipe a été arrêtée mais vient d'être libérée donc ils ont dû le savoir au moment où j'étais déjà libre donc ils sont pas parce que j'ai quand même passé 12h 12h là-dedans avec une cagoule sur les yeux et puis au bout de 12h on a été on a été libérés et surtout les services secrets nous ont fait signer un papier c'est là où j'ai su que c'était les services secrets parce qu'ils ont quand même du papier c'est pas très secret mais en tête des services secrets égyptiens c'est bon en anglais et donc ça m'était je sous-signais nanin ils avaient pris nos papiers Dorothée, Olyric déclarent n'avoir subi aucune violence ni physique ni psychologique et là je fais comme ça je suis avec mes deux camarades de détention mon caméraman et mon monteur qui étaient menottés pas moi et puis là je fais ouais je fais une petite grimace et là une mec qui arrive qui me dit you don't agree d'accord you don't want to sign et mon équipe tu peux pas un peu la fermer et signer directement pas de violence psychologique si un simulacre d'exécution ce n'est pas surtout on a vraiment cru qu'on allait y passer mais donc tout va bien voilà et après notre chef nous a dit prenez une bonne bouteille de vin c'est France 2 qui l'offre et ben voilà on a appris deux une question là-haut oui bonjour on parle de plus en plus de la guerre des images et que pensez-vous que ces images et ces reportages peuvent avoir comme importance sur les prises décisions des politiques alors la guerre des images elle est très importante et puis il est aussi important de pouvoir décrypter analyser, vérifier ces images et nous on a une nouvelle cellule à France Télévisions qui est très efficace et surtout dans ces guerres-là où il y a plein de choses qu'il faut vérifier si ça n'a pas été utilisé si c'est des vrais la provenance etc donc on les appelle les révélatrices c'est un groupe de filles qui travaille énormément là-dessus après par rapport à l'impact politique des images j'ai envie de dire moi les reportages que j'ai fait au Rwanda effectivement ça arrive aux politiques et parfois ça déclenche des décisions politiques en tout cas c'était le cas hier maintenant les images on n'attend pas d'avoir les journalistes les équipes sur place il y a déjà tellement de choses qui circulent avec les réseaux sociaux donc on n'est plus une valeur ajoutée dans la découverte d'un conflit mais franchement quand j'étais au Rwanda les premières images qu'on diffusait il fallait retourner à la télévision en Ouganda donc on faisait 10 heures de route après 2-3 jours au Rwanda pour aller diffuser depuis la télévision Ougandaise nos images donc c'était des vrais témoignages qui faisaient vraiment vraiment bouger les choses et qui faisaient découvrir au monde ce qui se passait là où personne n'allait et il n'y avait il n'y a pas de portable tout le monde ne filmait pas la guerre et ça c'est en Irak à Mossoul en 2017 où subitement j'ai vu l'irruption des réseaux sociaux sur la ligne de front et il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas de journalistes des Irakiens des étudiants qui venaient en première ligne autant en Ukraine on ne peut pas aller en première ligne autant en Irak à Mossoul et bien tout le monde pouvait débouler en première ligne et faire un Facebook live et moi j'étais en train de tourner et je voyais les Irakiens qui faisaient 300 000 vues un de mes millions de vues en train de dire avec les tirs de mortier derrière aux premières loges de la guerre c'était assez hallucinant je ne sais pas si j'ai trop répondu à votre question mais après pour les politiques on va laisser les politiques répondre pas d'autres questions ? si ? oui excusez-moi de revenir un instant en arrière mais il y a une information que vous avez laissée filer comment s'est passée la rentrée finalement ? vous étiez de retour ? et bien oui j'étais de retour et c'est moi qui fais les courses je peux vous dire parce qu'au moins j'étais sûre du résultat ils ont eu tout ce qu'il fallait la rentrée s'est très bien passée et je ne l'aurais pas raconté aux enfants ça cette histoire mais je l'ai dit mais je l'ai dit à mon conjoint il dit quand même t'exagères quoi j'aurais réussi quand même à faire trois courses tu ne l'as jamais fait parce qu'on a beau être oui maman moi depuis qu'ils sont tout petits les enfants quel que soit le terrain y compris les terrains de guerre je fais réciter la poésie et l'étape de multiplication à mes enfants qui parfois il y a des bombardements et je dis mince j'ai pas entendu tu peux refaire et là ma fille a râle mais maman je viens de refaire la deuxième strophe déjà c'est bon je dis oui mais je t'ai pas entendu là et je cache les bruits comme ça mais il faut garder quand on est dans un pays en guerre garder contact avec la normalité de la vie c'est important pour eux déjà et puis pour nous aussi je pense et au retour vous n'êtes pas plus exigeante pour votre entourage après avoir vécu tout ce que vous avez vécu non parce que non il faut comprendre avant je suis beaucoup plus présente parce qu'il y a peut-être qui se disent c'est une mauvaise mère qui abandonne ses enfants pour aller dans les pays en guerre etc mais moi j'ai toujours pris mes congés en rentrant mes récup accompagner les enfants aux sorties scolaires il y a plein de mamans que je ne voyais jamais celle qui travaillait de 8h du matin à 18h je ne les voyais jamais alors que moi j'allais pour le cours de tennis de mon fils en extérieur à 3 degrés à toutes les sorties scolaires donc j'étais présente différemment c'est sûr que c'est particulier d'avoir une maman qui fait ce métier là mais ma fille elle n'a pas peur mon fils peut-être un peu plus inquiet qu'est-ce qui vous fait plaisir lorsque vous rentrez chez vous à l'issue d'une mission alors si je n'ai pas eu d'eau mais là on avait de l'eau et de l'eau chaude encore à Kiev parce qu'il faisait froid heureusement mais je peux vous dire ceux qui n'ont pas de chauffage pas d'eau ça doit être l'enfer donc un bon bain si jamais je n'ai pas d'eau parce que par exemple là au Sahel les missions comme ça où on peut passer 15 jours pour se laver c'est à l'arrière du blindé avec éventuellement une copine qui tient un petit voile comme ça et c'est une bouteille d'eau pour se laver avec deux on peut se laver les cheveux il ne faut pas trop gâcher mais c'est possible donc c'est sûr quand tu reviens à une mission comme ça c'est une douche un bain et sinon là on n'avait pas grand chose à manger et ce n'était pas terrible donc moi c'est des langoustines que je veux alors je vous dis tout de suite à Paris elles sont beaucoup plus chères qu'ici il n'y a pas de langoustines vivantes donc mon père hurle en disant comment tu peux manger des langoustines congelées il n'a pas congelé qui viennent de Norvège donc elles ne sont pas non quand même ça coûte assez cher pour venir quand même de Bretagne mais elles ne survivent pas jusqu'à Paris ce qui est un mystère voilà donc même fraîche comme ça je me fais un bonheur de prendre du poisson des langoustines et du patanégras voilà ça c'est mon petit ça c'est mon petit repas idéal de retour de mission voilà qui nous met en hôpital ah oui une dernière question bonjour madame pouvez-vous refuser un contrat de mission ? refuser une mission ? oui ça m'est arrivé une fois c'était l'Irak justement ça doit être ça 2003 la fameuse mission où je n'étais pas allée en Irak c'était la première fois que je refusais quelque chose je me souviens encore de la tête de mon chef quand il me dit et c'est drôle parce que c'était justement je me souviens de la une de VSD à l'époque qui était Saddam Hussein va utiliser les armes chimiques, bactériologiques j'aime pas bien tout ça et il me dit bah tu pars et en fait je venais d'avoir un enfant et puis c'était le deuxième un peu qui était en route ou pas loin et je me suis dit si je vais là-bas qu'il y a un nuage chimique et que je reviens et que mon enfant n'a pas à subir le risque que je prends en matière d'armes chimiques donc j'ai dit non et là il m'a regardé comme si donc on peut refuser une fois deux fois et la troisième fois on vous demande plus donc c'est un risque dans votre contrat vous savez pour combien de temps vous partez ? non non là je devais partir 15 jours mais après au bout de certains ont souhaité rentrer plus vite parce que peut-être il y en a qui le sentaient pas d'autres qui avaient peut-être des obligations des impératifs là moi je suis restée cinq semaines personne m'a forcée à rester cinq semaines je pense qu'au bout de trois semaines vous pouvez demander à être relevé c'est à peu près la moyenne trois semaines mais moi je voulais rester c'est eux qui m'ont forcée à rentrer vous reviendrez nous parler du livre que vous allez écrire d'ici le 15 avril c'est promis ? oui et merci pour ce temps qu'on a volé à votre famille merci applaudissements